Musique Biarritz se débarque à Colomiers confiante après ses 4 victoires en 4 matchs. L'USCOL n'a pas gagné depuis le 5 février. Enmêlée, les Columérins ont le dessus et Clément pousse en travers. La page ouvre le score. Tout de suite, les basques répliquent percussion de Souza. L'UQ libère le ballon pour Placine qui va à son tour au contact. Beko, blessé à la cheville droite depuis la 10e seconde de ce match, ne sort pas de la zone de plaquage. L'UQ égalise et passe la barre des 200 points marqués cette saison. Faute de solution, Inigo tape au pied. Grave erreur. Les qualités de relance d'Amdaoui sont énormes. L'arrière raffûte Morino avant d'imposer un petit cadrage débordement à la page. Il conclut finalement sa course de 60 mètres par un essai. Les supporters biarros qui ont fait le déplacement sont ravis. Amdaoui aussi, il vient de signer son premier contrat professionnel avec le Biarritz Olympique. Et il fête ça avec un 4e essai cette saison. Les hommes d'Auguste mènent maintenant 3 à 10. Une vingtaine de degrés du soleil, les deux équipes peuvent jouer un beau rugby. Bézian dévie le lancé de Turajvili. De la vitesse, quelques faux appels. La page transmet à Catala. Boreta Maia conclut cette action en première main. L'Elié Fidjien devient l'un des meilleurs marqueurs au Garonne avec Laguin. Et il permet à Colomier de repasser devant au score. Sur le banc, Gouta ne cesse de motiver ses joueurs et ça paye. 14 à 13, à la pause et déjà 4 cartons jaunes. Cette saison, les matchs entre Colomier et Biarritz rendent ses acteurs nerveux. Les deux équipes sont agressives mais aussi très joueuses en ce dimanche de Pâques. Les Columérins balayent le terrain avant d'aller au sol. Dans ce ruck, Biarrot et Haut-Garonne plongent dans tous les sens. Jiménez est finalement sanctionné. Et la page, peu en réussite lors de cette rencontre, passe la pénalité. En première période, les basques ont été bousculées en mêlée. Le passage au vestiaire leur a apparemment fait du bien. Ils obtiennent une pénalité. Et l'UQ permet au BO de revenir à un point de Colomier. Biarritz parvient même à repasser devant au score. Mais l'USCO veut mettre un terme à sa mauvaise série. Bézian percute avant d'aller au sol. Kabary ne sort pas de la zone de ruck et offre une première occasion à Esselbeck. 20 à 19, après l'en avant de McAveille, M. Mineri revient, une pénalité pour Colomier. Gouta veut assurer la victoire. Ses joueurs l'écoutent et Esselbeck sort le ballon en touche. Colomier n'est plus qu'à 3 points du top 5 à l'issue de cette 23e journée. Noirot et ses coéquipiers repartent avec 1 point. C'est assez pour oublier la relégation. Mais trop peu pour aider au reste final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada